Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turfèfr. Ce mardi 22 mars, direction du podrome d'Anguin avec les Trotteurs en Réunion 4, une réunion qui va se disputer en semi-nocturne avec 8 courses au programme. Moi je me suis intéressé à la 4ème course, il s'agit d'une compétition réservée à des juments de 5 ans, des juments d'un bon niveau, il y aura 2875 mètres à parcourir, le départ est prévu aux alentours de 18h15. Dans cette course, j'ai retenu pour vous 3 juments, tout d'abord le numéro 2, Aïda Dubélé, Aïda Dubélé. Elle vient seulement de terminer 9ème, mais c'était un parcours de vitesse, c'était à Vincennes. Je pense qu'il faut la reprendre en confiance, elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Le parcours de tenue va l'avantager et je suis sûr que le profil de la piste d'Anguin ne va nullement la déranger, elle sera confiée à Alexandra Brivard. Ce sera une question de parcours, beaucoup de juments se tiennent de près, mais elle a largement les moyens de terminer à l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, il s'agit de Holy Shine. Holy Shine, c'est vraiment une chique jument qui fait toutes ses courses. Elle s'est terminée également ses parcours. La dernière fois, c'était vraiment bien, elle finissait vraiment dans un bon style. Elle terminait 5ème avant scène. Elle a couru une seule fois du côté d'Anguin. Elle a eu une deuxième place, c'était sur ce parcours, elle était plaquée des 4 pieds. Là, elle sera déférée des 4 pieds comme toujours et c'est comme ça qu'elle est le mieux. Si elle a le bon parcours, je pense qu'elle aussi, elle devrait terminer dans les 4-5 premières. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, High Propulsion, qui sera certainement la favorite High Propulsion. Elle a réalisé un bon début de meeting du côté de Vincennes cet hiver. Elle a pris 2 2ème place et glané une victoire en 3 sorties. Voilà, elle n'a pas été revue depuis le 16 janvier. Maintenant, elle a repris de la fraîcheur. Elle sera déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs. Confiée à Eric Raffin, cette fois-ci, elle est mise en mode course. Voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense qu'elle devrait lutter pour la victoire. Donc voilà, moi, ces 3 chevaux-là, je vous conseille de les jouer en 2 sur 4. La course est ouverte. Il peut y avoir des surprises et je pense que même en 2 sur 4 devrait bien payer, même avec quelques favoris. Donc voilà, je vous conseille de jouer dans la 4ème course en Réunion 4. Le 2, le 4 et le 8 en 2 sur 4. En flexi 50%, ce qui vous revient à 4,50€. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Bye bye !